Merci beaucoup François, le débat est ouvert. La réponse éventuellement... Non mais professeur d'abord. Non, 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 c'est juste ça, c'est dans la limite. Quelles limites peuvent mettre le fait d'avoir de larges places de fibrose ou de larges places de méocarde nécrotique dans un ventricule gauche dans l'indication d'une resynchronisation et où passez-vous la sonde de resynchronisation dans le ventricule? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les recommandations, on ne parle pas de la fibrose parce qu'il n'y a eu que des registres, il n'y a pas eu d'études. La fibrose, on l'utilise essentiellement dans les cardiopathies non ischémiques pour savoir si on va mettre un défibrillateur ou pas. C'est essentiellement ça. Et quand on sait qu'on a de larges plaques de fibrose, on a un risque d'arrhythmie ventriculaire qui est très augmenté. À ce moment-là, si on existe entre CRTP et CRTD, ça va être regardé. C'est sûr qu'une large plaque de fibrose akinétique, si on met la sonde à ce niveau-là, ça ne sert à rien. Donc il faut essayer de la mettre ailleurs. Et parfois, on récuse des patients parce que justement, ils ont un ventricule gauche qui est tellement fibrosé, tellement akinétique, qu'à part changer le ventricule ou mettre une assistance ventriculaire gauche, ça ne changera rien. Donc des fois, on a des non-indications liées à l'imagerie parce qu'on a des plaques akinétiques. Et quand ça ne veut plus se contracter, vous faire tout ce que vous voulez, ça ne se contractera pas. Donc ça peut être aussi une non-indication. Mais je rejoins tout à fait François. Je pense qu'en fait, on est d'accord. Il faut souvent regarder la fraction d'éjection. François a dit quelque chose de très important. Vous avez une fraction d'éjection à 25% avec une grosse IM. Puis après, vous avez une fraction d'éjection 25% mais plus d'IM. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que votre fraction d'éjection s'est quand même un peu améliorée. Donc je suis tout à fait d'accord avec l'évaluation multiparamétrique de François. Alors bon, j'étais resté dans mon rôle. Mais la resynchronisation, c'est très rarement une urgence. C'est très très rarement une urgence. Bien évidemment, il ne faut pas perdre de vue le patient. Mais je suis tout à fait d'accord avec François pour un, optimiser maximum le traitement médical. Le traitement médical et ça, c'est vraiment des patients qui doivent être suivis, revus pour que vraiment on donne toutes les drogues et qu'on augmente les doses si on peut. Deuxièmement, un suivi éco-cardiographique, c'est pareil. Peut-être 3 mois, 6 mois pour voir l'évolution. Si on voit qu'à 6 mois, ça n'a pas du tout bougé, là je pense qu'on est en droit de le faire. Et puis François dit quelque chose de très important. Moi, je ne passe pas ma vie, mais presque, enfin beaucoup de temps en tout cas à implanter des pacemakers, des effibrillateurs. Mais je passe aussi beaucoup de temps à enlever les sondes, notamment pour l'infection. Ça, c'est le pire des métiers que je connaisse pour l'instant, c'est d'enlever les sondes. Quand vous avez un jeune patient qui a 40 ans, qui est implanté depuis 20 ans, où vous devez lui enlever ses sondes, je peux vous dire que c'est extrêmement stressant pour tout le monde. Aujourd'hui, on a des outils qui simplifient un peu la vie, mais quand vous, on a des espèces de petites gaines qui sont comme des Pac-Man, qui avancent, qui grignotent, parce qu'en fait, les patients ont de la fibrose au niveau de la sous-clavière, ils ont de la fibrose au niveau de l'oreillette droite, ils ont de la fibrose souvent au niveau de la tricuspide. Donc quand on tire dessus, je ne vous dis pas ce qu'on peut faire. Donc, je crois que c'est extrêmement important. Les jeunes, je fais tout pour ne pas les implanter. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'on est d'accord avec François. Mais le but, c'est que ces patients-là, il faut que vous les suiviez de manière extrêmement, extrêmement attentive. Ça, c'est clair. Il faut les revoir. Il faut prévoir les suivis. Il ne faut pas les renvoyer à leur médecin généraliste en espérant qu'il va améliorer les doses. Il faut vraiment les revoir de manière très, très fréquente. Et dans le même sens, celui qui est vraiment intolérant au traitement avec une hypotension autostatique clairement documentée et que vous n'arrivez pas à titrer, vous savez que vous aurez un moins bon résultat avec les médicaments. Donc là, c'est une indication très claire d'aller rapidement à l'implantation si vous voyez que vous n'êtes pas capable de le traiter correctement. Une question, là ? En attendant le micro, je rejoins François Picard. Faites très attention à Strong HF. C'est pour 80% de la population. Nous, on voit en CHU des malades jeunes qui compensent en périphérie. Vous leur faites Strong HF, ils sont en choc cardiogénique et on doit leur mettre une assistance. Faites très attention au sujet jeune, sportif, qui compense en périphérie, mais qui a une petite tension, mais qui paraît bien. Vous lui faites une incrémentation rapide de bêtas bloquants. Ça ne va pas bien se passer. Une réflexion. Bien sûr, les recommandations, comme vous dites, c'est fait sur des études, sur les cas, mais le cas par cas, au cas avant, ce n'est pas pareil. Et comme dit le professeur Picard, bien sûr, il faut voir plusieurs paramètres, etc. Le cas présenté par notre jeune collègue est très intéressant, parce que dans ce cas-là, il a bien cherché l'éthiologie. C'est une réflexion et une question en même temps. Il a cherché, bien sûr, l'éthiologie de sa cardiomyopathie dilatée, etc. Il n'y a pas d'autre que le BBG complet qu'on a chez ce patient qui a en lui-même une cause. C'est une désynchronisation chronique qui dure depuis de longues années. On l'a traité, effectivement, il a amélioré ses paramètres, sa fraction d'éjection, etc. Mais on voit sur l'écho, au bout d'un an, qu'il a toujours une petite désynchronisation, malgré l'amélioration, malgré un traitement optimal, etc. La réflexion est la suivante. Les recommandations nous disent une fraction d'éjection. Donc, au bout d'un an, ce que je veux dire, ce patient n'a plus l'indication à la resynchronisation. Mais est-ce que cette catégorie de patients ne fera pas dans l'avenir un sous-groupe, peut-être, à resynchroniser d'emblée ? Et je ne sais pas, c'est une question. Est-ce qu'au bout d'un certain temps, on se pose la question, ce même patient, au bout d'encore dix ans, il ne rechutera pas malgré le traitement optimisé, l'amélioration actuelle ? Si, de toute façon, la resynchronisation, sauf le cas de bloc de branche gauche, qui est très particulier. On est quand même dans une maladie chronique. Ce que l'on fait, en fait, avec la resynchronisation cardiaque et le traitement médical, j'ai bien les deux, c'est qu'on améliore les patients. Alors, vous savez que maintenant, on n'aime plus du tout cette dichotomie répondeur-non-répondeur. Quand vous écrivez un papier sur la resynchronisation cardiaque, vous copiez-collez les introductions des autres. La resynchronisation cardiaque est un traitement efficace, etc. Mais 40% des patients sont non-répondeurs. Ça, c'est faux. Il faut qu'on regarde nos collègues oncologues. Les oncologues, vous avez les rémissions totales. Là, c'est les super-répondeurs. Vous avez les rémissions, les malades qui sont améliorés pendant 5-6 ans, mais qui vont récidiver. On a exactement la même chose. La dichotomie n'est pas très bonne. Mais oui, c'est des patients qu'il faut hyper-surveiller, parce qu'ils peuvent, dans le temps, se redégrader. Et c'est là qu'il ne faudra pas rater le moment où il va falloir les resynchroniser. Après, les recommandations, c'est toujours le problème des recommandations. Il faut donner des chiffres. On dit 35%. Moi, au labo d'écho de Rennes, j'ai des échographistes optimistes et des pessimistes. Vous voyez ce que je veux dire. Mais on s'est amusé plein de fois à faire redescendre les malades, même par le même écho-cardiographiste, etc. plusieurs fois. Il y a une variabilité inter-observateur. Donc voilà. Il ne faut pas regarder. On dit 35% dans les recommandations, parce que c'était les critères d'entrée dans les études. Mais je suis tout à fait d'accord avec François. Il faut regarder autre chose. Et puis aujourd'hui, avec l'imagerie, on a tellement de paramètres qu'on peut quand même affiner un peu les choses, même si ce n'est pas les recommandations. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais en pratique, c'est comme ça. Il y avait une question derrière Guillaume Jandot, puis Guillaume Jandot. Bon, alors je le prends. Je voulais profiter de l'occasion pour demander ce que c'était qu'un bloc de branche gauche, puisque finalement, tout est basé là-dessus. Et je pense qu'avec l'explication... Est-ce que tu as deux heures ? Justement, c'est une réponse. Alors aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder la nouvelle définition qui est de M. Strauss. S-T-R-A-U-2-S, qui est dans l'Américaine Journal de Cardiologie. Je pourrais vous faire suivre les références. Qui en fait, bon... Et en fait, on regarde quelque chose de très différent. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a deux durées de QRS en fonction... Alors je ne sais jamais si on dit genre, sexe. Je suis perdu maintenant. Enfin, homme ou femme, quoi. On dit 130 pour les femmes, 140 pour les hommes. Avec un aspect, comme l'a montré tout à l'heure Corentin, avec un aspect en bloc de branche gauche, donc un aspect large en V5-V6, avec un petit notch, un petit crochetage. Vous voyez ces petits... Alors je ne sais pas si on va bien le voir, là. Mais vous voyez ces petits crochetages ici, comme ça, en D1-VL et en V5-V6. Là, on voit un petit peu moins. Vous voyez ces petits crochetages comme ça. Et puis aussi, une petite pente, là, qui est relativement, relativement lente. Voilà. C'est des critères qui sont reconnus aujourd'hui. Parce que tu as raison, Guillaume. Tu prends les définitions SC, HA, etc. Il y a des choses différentes. Donc aujourd'hui, c'est M. H. Strauss, qui est un monsieur qui travaillait à l'AFDA, d'ailleurs, et qui était dans son temps électrophysiologiste. Est-ce que vous pouvez poursuivre ? Les études auraient été faites avec les critères de M. Strauss ? Bien évidemment que non. À l'époque, il y avait des critères qui étaient un petit peu... Les premières études... Je vous rappelle que la première étude publiée, c'était les années 2000. Donc à l'époque, on prenait des d'autres critères. Il n'y avait pas 10% des souhaitants à gauche qui, en fait, n'en étaient pas dans les relections centralisées ? Alors, à l'époque, oui. Et d'ailleurs, c'est comme l'éco-cardiographie. Quand on met un corps lab, on se rend compte que l'analyse par l'investigateur est parfois différente de celle du corps lab. Donc voilà un petit peu les définitions de M. Strauss. J'avais une question. Comment vous gérez le défibrillateur dans ce cadre-là ? Si, il y a trois mois, vous avez une FEVG qui reste altérée, vous allez peut-être vouloir l'implanter d'un défibrillateur, mais du coup, d'une re-synchro ? Alors, dans le cas présent du malade de Corentin, c'est une dysynchronopathie. Là, je suis prêt à Paris à 99%, sauf si je mets la sonde n'importe où. En général, on est vite. Là, il va récupérer. Ça, c'est sûr. Bloc de branche gauche, fraction d'éjection normale, et puis ça s'altère, ça s'altère. Alors, médicaments, OK, mais si on met un resynchronisateur chez lui, et puis il est quand même jeune, il a moins de 50 ans, je mettrais un défibrillateur. Après, c'est un peu du cas par cas. Ça dépend de l'âge. Au-delà de 80 ans, alors, moi, personnellement, je suis quand même CRTP plutôt que CRTD, parce que, bon, je pense que, sauf si vraiment c'est des patients exceptionnels, en dessous de 70, pour faire simple, je dirais plutôt quand même CRTD. Alors, plus c'est des cardiopathies ischémiques, plus il y a de la fibrose, ou cardiopathies non ischémiques avec de la fibrose, comme vous l'avez tout à l'heure souligné. Là, je suis CRTD. Après, c'est un peu du cas par cas, mais, bon, cardiopathies ischémiques, en général, c'est quand même CRTD, cardiopathies non ischémiques, sans fibrose, sauf s'ils sont vraiment très jeunes, CRTP. Je reviens sur le... Ah, il y a une question au fond, allez-y. Moi, j'ai une question, donc, sur les cardiomyopathies dilatées, donc, purement conductives sur la dysynchronopathie. Du coup, lorsque vous leur implantez, donc, la CRT, et au bout d'un moment, ils vont récupérer complètement de leur cardiopathie, est-ce qu'on peut imaginer une désescalade thérapeutique, puisqu'on imagine que c'est vraiment le côté conductif qui était responsable de la cardiopathie, qu'on l'a traité ? Alors, je vais même plus loin, mais la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas commencer d'abord par les resynchroniser, et puis, on verra. En général, ce n'est pas ce qu'on fait quand même. On leur donne des traitements médicaux, mais c'est sûr que si on a une histoire de dysynchronopathie avec une bonne réponse à la CRT, je tente de voir un arrêt des traitements, parce que je pense que là, c'est vraiment une maladie électrique qui donne une maladie mécanique. On a réussi à corriger l'anomalie électrique, donc on pense que le couplage d'excitation-contraction, on va quand même améliorer. Donc, chez ces patients-là, oui, je tente une désescalade thérapeutique. Et pour rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure, tant qu'il n'y a pas de problème de sonde, ce malade n'a aucune raison de se dégrader. Vous n'aurez pas d'échappement au retour. On a des patients construits comme ça depuis des patients qui se sont normalisés. 15 ans après, ils restent normalisés. Donc, il n'y aura pas de dégradation, sauf si on perd la resynchronisation pour une raison exoïdaque. Oui, François, je voulais te féliciter sur la notion du parcours et le moment, mais c'est une notion que vous avez discutée tous les deux. Alors, ce qui est clair, c'est que le remodelage inverse avec les médicaments, il est acquis majoritairement à trois mois. Il se continue après six mois et on gagne un peu à un an. Mais je pense que la fenêtre de trois mois est sans doute la zone de tir idéale. si on a eu un protocole maintenant accéléré qui est maintenant facilité par les nouvelles stratégies. Les blocs gauches, c'est vraiment retardé. C'est là toute la complication. Finalement, les QRS fin, pas de souci. Il y a trois mois, ils sont considérablement améliorés. Les blocs gauches, dans notre expérience en tout cas, on a vraiment l'impression que la cause, c'est le bloc gauche. Et donc, si on, pour une raison X ou Y, parce que le patient ne souhaite pas, parce qu'il est jeune et qu'on préfère attendre un petit peu, et qu'on force sur les médicaments, trois mois, ça me paraît court. On a quelques patients qui, après cette phase, stagnent à 45 %. Alors, on se dit, on la mesure mal parce qu'il y a une blanque gauche et le FVG que je mesure n'est pas évident. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux-là qui sont dans cette zone un peu grise, qui sont un petit peu gênés ? Est-ce que toi, Christophe, tu vas aller les réimplanter derrière quand ils stagnent sur une phase où ils ne sont plus dans les indications caractéristiques ? Théoriquement, non, parce que c'est 35 %. Donc, après, comme tu le dis, il n'y a pas que ça aussi. Moi, je suis très épreuve d'effort, enfin, VO2. Et je pense que ces patients-là, il faut vraiment les évaluer à l'effort. Et je pense que la VO2, par exemple, c'est très bien, parce que de temps en temps, les patients s'adaptent à leur maladie. Et en fait, ne se plaignent, ne sont pas gênés. Mais quand on les met sur un vélo, on se rend compte qu'ils ont un pic de VO2 effondré avec des critères de mauvais pronostics. Donc, chez ces patients-là, et par contre, ceux-là, on les surveille tous les 6 mois. Oui, tout à fait. Dernier point, les observations sur la normalisation de l'électrocard du garment, ou l'affinement, on va dire. Nous, on l'avait noté quelques-uns, c'est intéressant. On a un peu de mal à y croire. Donc, toi, tu en as 5. Non, mais il y a deux choses. Il y a un, le bloc de branche fréquence dépendant. Parce que quand vous regardez ce que vous a présenté François, il y avait un très bloc de branche gauche, mais alors, sa fréquence était autour de 100, 110. Et puis après, par magie, ce sont des magiciens à Bordeaux, ils affinent les QRS. Mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont ralenti la fréquence cardiaque. Donc, vous avez des blocs, c'est connu, qui sont fréquence dépendants. Et vous voyez que la fréquence est beaucoup plus rapide sur l'électro du haut que l'électro du bas. Et ça, c'est à mon avis extrêmement intéressant, c'est de leur mettre des bêtas bloquants. Vous ralentissez leur fréquence parce que si moi, j'implante celui là-haut, je vais être content, je vais être champion. Et celui du bas, je vais le désynchroniser. Parce que, voilà, je n'aurai jamais des QRS aussi fins, je vais avoir deux fonds d'activation. Donc, toujours, être sûr que ce n'est pas un bloc fréquence dépendant. Parce que si on implante un bloc fréquence dépendant et qu'on optimise le traitement médical, il va y avoir des QRS fins. Et nous, ça nous est arrivé parce qu'on est passé à côté comme tout le monde. Et bien, en fait, j'ai arrêté la resynchronisation chez ces patients-là. Parce qu'en fait, je ne ferai jamais mieux que ce QRS-là. Donc, bien bêtas bloquant, si vous voyez que la fréquence, s'ils gardent leur bloc de branche à 60-65 par minute, là, il n'y a pas de souci. Mais c'est un très bel exemple. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On arrive au terme de la session, les 11h30. Un grand merci pour ces échanges et cette interdiction qui se fait arrêter. Merci.